hello hello bonjour à toutes et à tous salut les freelancers salut les indépendants c'est le premier mercredi de coup de juge ou alors il n'est pas encore 9 heures je commence un petit peu en avance parce que c'est la première édition donc je veux faire bien je veux faire les choses dans les règles de l'art et donc je veux déjà être là présent avant que vous n'arrivez tout simplement donc je vous laisse et bien je vous laisse le temps de le temps d'arriver et pour ce premier mercredi de coup de juge ou et bien on va peut-être déjà commencer par vous expliquer concrètement ce qu'est le ce qu'est concrètement un mercredi de coach de coach doudou c'est tout simplement un temps que je vais accorder à vous parler de vente de prospection tous les mercredis matin à la même heure alors j'utilise un outil pour pour ça et donc du coup c'est la première fois que je l'utilise sur sur la page donc j'espère que tout se passe tout se passe bien si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous me voyez bien si vous m'entendez bien si tout se passe bien au niveau de au niveau de la technique déjà ça serait top alors je regarde il n'y a pas encore de commentaire dites moi dans les commentaires est ce que vous me recevez bien est ce que vous m'entendez bien est ce que tout va bien au niveau de la au niveau de la technique déjà juste un petit coucou juste un petit oui s ya véronique qui dit coucou oui tout est ok super ça fait plaisir de te revoir véronique pour corinne trop bien pour vous aussi corinne ok c'est top super bon bah écoutez donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on rentre dans le vif du dans le vif du sujet donc pour ce pour ce premier mercredi de coach vous douze je voulais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important dans la prospection et dans la vente c'est la relance on a tendance à mettre ça un petit peu de côté en se disant que on a fait le gros du travail lors du premier lors du premier rendez vous lors de la première prise de prise de contact quand on cherche à prospecter quelqu'un le fait de lui envoyer un message ou d'essayer de l'appeler une première fois est déjà en soi un effort et donc du coup on mise tout sur cet effort là sans se rendre compte en fait que là que c'est que la partie immergée de l'iceberg et qu'il ya vraiment un énorme iceberg sous la sous la surface qui se matérialise par un chiffre ce chiffre c'est que allez 80% pour être gentil voire 90% de vos de vos réponses des réponses que vous attendez des prises de contact que vous attendez des retours que vous attendez de vos prospects ou de vos clients vont se faire à partir de la troisième relance entre la troisième et la huitième relance donc c'est à dire que si vous misez tout sur le premier contact ou le premier le premier rendez vous et que vous mettez de côté le reste les relances les reprises de contact etc et bien vous passez à côté de près de 80% de vos opportunités commerciales de la concrétisation de la majorité de vos opportunités commerciales pourquoi ça s'explique très simplement je vous explique dans quelques instants mais j'en profite pour dire bonjour à rouen donc ok c'est pour bon pour vous le son bénédicte tout est cool ok super bénédicte et pour cyril aussi tout est impeccable et bien c'est top on est dans les meilleures conditions fabienne pourquoi coach doudou et bien parce que bonjour fabienne de faire que tu vas bien coach doudou parce que mon nom c'est mathieu dou malin on m'appelle doudou c'est mon surnom dans la dans la dans la vraie vie et coach parce que mon métier c'est de côté d'accompagner mais à mes clients dans la mise en place de stratégie commerciale et leur montée en compétence commerciale donc coach doudou voilà pour l'histoire donc je vous parlais de relance alors 80% de vos opportunités commerciales vont se matérialiser dans la relance donc déjà il faut distinguer deux types de relance la relance liée à la prospection et la relance liée à la vente pourquoi parce que il s'agit de deux schémas de schéma un peu différent quand vous faites de la relance en matière de prospection et bien vous vous adressez à des personnes qui ne vous connaissent pas forcément ou en tout cas ne vous connaissent pas dans le cadre de vos prestations le lien de confiance professionnelle n'est pas forcément encore complètement établi entre eux vous et elle dans le cadre de la vente c'est différent dans le cadre de la vente vous avez déjà établi une proposition commerciale donné un devis et vous avez eu le temps en fait de vraiment appuyer votre proposition appuyer la façon dont vous alliez pouvoir accompagner le client et donc du coup il ya déjà un niveau de confiance qui est qui est établi et donc du coup la relance là a pour but de vraiment faire en sorte que qu'il y ait une réponse par rapport au contrat donc la différence entre les deux les deux processus tient notamment au niveau de confiance qu'il ya entre les deux alors ce qu'il faut se dire il y a un chiffre qui est intéressant c'est que selon la national sales executive association voyez avec avec l'accent près de 50% des commerciaux ne relance pas leurs prospects ou en tout cas s'arrêtent s'arrêtent à la deuxième ou troisième relance ne vont pas ne vont pas plus haut il ya un autre chiffre qui est éloquent alors là c'est plus dans le marché de l'immobilier c'est que la grande la moyenne du nombre de relances faites par les agents immobiliers est de 1,4 alors que encore une fois près de 80% des opportunités commerciales se dénouent entre la quatrième et la onzième relance alors là aujourd'hui aujourd'hui ce dont je vais vous vous parler c'est de la relance en mode prospection on va vraiment se focaliser se focaliser là-dessus et on fera une petite aparté sur le sur la vente sur la relance après une une proposition commerciale que se passe-t-il dans votre dans votre prospection en général si vous faites du démarchage où vous souhaitez contacter des personnes en direct des prospects potentiels en direct et bien encore une fois vous allez miser une grosse partie de vos efforts dans la première prise de contact dans le premier premier message le premier message qui peut se faire soit par mail soit par téléphone soit sur un salon fois sur plein d'autres plein d'autres lieux il ya plein de façons de d'aborder des d'aborder des clients ça sera l'occasion d'un autre mercredi de coach de la plupart du temps la plupart des clients que j'accompagne et qui sont dans cette démarche de contacter en direct des des personnes c'est une bonne démarche en choix mais ils misent tout sur le premier message en se disant que ce premier message c'est le plus important parce que c'est c'est ça qui va faire qui va faire dire qui va montrer qui va révéler si la personne que l'on contacte va être intéressée ou non par nos services et c'est là où le bas blesse c'est là où le bas blesse parce que et vous le savez vous même en tant que client de certains de certains services et bien vous ne pensez pas tout le temps aux mêmes choses vous n'avez pas 25 25 mille projets en même temps vous n'avez pas la capacité mentale de prendre des décisions pour tout à l'instant t au moment où ça arrive vous prioriser il y a des choses qui sont plus importantes pour vous à cet instant là maintenant vous avez certains sujets en tête à priori la prospection ou le développement commercial et vous ne pensez peut-être pas à ce que vous allez cuisiner ce soir sauf peut-être pour Véronique mais en tout cas vous avez un sujet en tête précis à l'instant t ou quelques sujets mais vous n'en avez pas 10 000 vous faites le tri vous priorisez et c'est ce qui fait que quand vous faites une approche directe et bien il y a de grandes chances il y a même une très grande majorité de chances que le sujet que vous portez au travers de ce message là n'intéresse pas votre prospect à l'instant t à l'instant où vous envoyez le message à l'instant où il va lire le message peut-être que ce n'est pas son sujet peut-être il y a de grandes chances même qu'il pense à d'autres choses qu'il ne s'intéresse pas à ce que à ce que vous proposez potentiellement que ce soit peut-être un sujet d'intérêt mais pour une décision plus lointaine que ce n'est pas un projet qu'il a à l'instant t ce qui fait que la grande majorité du temps il va prioriser d'autres choses et il va mettre votre message de côté ça n'est pas le bon moment ça n'est pas le sujet du moment ça ne l'intéresse pas pour le moment ça ne veut pas dire que il n'est pas en soi intéressé ça veut juste dire que à l'instant t en tout cas ça ne le concerne pas la deuxième possibilité c'est les problèmes ou les sujets que vous portez ne sont pas des sujets pour lui du tout parce qu'il ne rencontre pas cette difficulté là parce qu'il n'a pas ce genre de blocage ce genre de problème que vous vous cherchez à résoudre et dans ce cas là il va vous le signifier ou alors vous devez trouver cette information mais encore une fois à l'instant où vous le contactez il a peut-être d'autres choses à faire il y a même de grandes chances qu'il ait d'autres choses à faire donc la stratégie de tout miser sur le premier contact c'est en soi une stratégie qui qui est risquée pour vous parce que il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres il y ait d'autres choses en tête et que du coup votre message passe aux oubliettes c'est dommage ça serait quand même dommage de s'arrêter là donc le principe de la relance en fait c'est de mettre en place un process de prise de contact pour solliciter la personne sur le sujet que vous portez de manière régulière dans le but pour vous d'avoir une réponse dans le but pour vous d'avoir un début d'échange dans le but pour vous d'avoir une discussion et l'objectif de cette prospection l'objectif de ces relances ça n'est pas de vendre vos services non l'objectif de ces relances c'est de déclencher la discussion de déclencher l'échange et c'est de cet échange que vont potentiellement naître les opportunités de vendre vos prestations ou vos services mais la nuance elle est extrêmement importante alors est-ce que est-ce que cette nuance vous l'aviez en tête ou pas est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle le fait de se dire la prospection en tout cas l'approche directe et le fait de relancer votre client n'a pas pour but de vendre vos prestations mais a pour but de de déclencher la discussion est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête Fabienne Rouen Corine dites-moi dans les dites-moi dans les commentaires c'est cool on est 17 là aujourd'hui je ne pensais pas que pour une première édition on allait être autant merci à vous d'être ici dites-moi dans les commentaires Bénédicte Corine Véronique Fabienne est-ce que vous êtes ok avec cette avec ce distinguo avec cet objectif lié à l'approche directe et lié à la relance l'objectif de la relance c'est d'avoir une discussion d'avoir un échange oui depuis que tu me l'as dit Véronique bah ouais évidemment Corine non d'accord ok ouais c'est pour discuter bah oui tout à fait Véronique en fait oui je dis Charlotte mais c'est parce que je te connais c'est une découverte pour moi Fabienne bah en fait tu vas voir c'est vraiment un sujet que je vais porter c'est rassurant de se dire que c'est pas difficulté oui encore une fois la vente de vos services elle se fait qu'à partir du moment où il y a un vrai intérêt un vrai sujet que vous pouvez résoudre grâce à vos prestations grâce à vos services mais tout le monde n'a pas besoin de vos services tout le monde n'a pas besoin de vos prestations tout le monde n'a pas besoin de vos compétences mais comment est-ce que vous vous pouvez savoir qui en a besoin sans avoir une discussion avec avec certaines personnes donc en fait la démarche de votre prospection est de pouvoir solliciter les personnes pour détecter s'il y a un intérêt ou non à creuser mais c'est pas de vendre cash vos prestations comme si vous vendiez des tapis et c'est plus éthique à mes yeux et en effet enfin même de base l'éthique de la vente dans laquelle vous devez vous porter c'est je vais pas forcer les gens à acheter mes produits et les services parce que ça m'intéresse moi mais c'est plutôt je vends mes prestations mes compétences et mes qualités parce que ça va servir d'autres mais pour ça il faut qu'il faut que vous puissiez détecter des intérêts il faut que vous puissiez détecter des besoins et pour ça ça commence systématiquement par le fait de se dire et de respecter la vie et le quotidien de vos suspects en se disant que sur le moment où vous les contactez ils ont peut-être d'autres choses à penser et du coup la démarche de votre relance va être avant tout d'être présent au moment où ce sujet commencera à devenir intéressant et deviendra central pour eux alors le but c'est de donner envie alors oui et en même temps c'est difficile de chasser deux lièvres à la fois donc si tu as deux buts deux buts en parallèle à suivre Fabienne genre à la fois détecter des intérêts et donner envie il y a un moment où tu vas avoir du mal à bien faire les deux choses donner envie c'est vraiment au moment où tu vas commencer la discussion pour moi le donner envie c'est quand l'intérêt est vraiment signifié et que la discussion démarre mais pour par contre pour susciter l'intérêt il faut que tu puisses présenter les problèmes et les opportunités auxquelles fait face ton suspect et ce qu'il pourrait ce qu'il pourrait éventuellement obtenir de différent donc dans ce sens là oui donner envie mais pour moi je le mets plus dans la catégorie susciter l'intérêt et après dans la discussion il faut effectivement que tu donnes envie à ton prospect d'aller plus loin avec toi de travailler avec toi d'aller vers ton affront parce que tu seras professionnel parce que tu auras ta personnalité parce que tu auras certaines compétences tu seras vraiment partenaire tu seras vraiment dans une démarche une démarche où tu montreras à ton prospect que tu peux l'emmener loin et encore une fois pour ça la relance c'est extrêmement important donc il y a différentes façons de relancer chaque chose en son temps tout à fait et tu as des étapes tu vois tu as des étapes dans ton process de prospection la première c'est de déclencher la discussion et pour ça il faut que tu contactes des personnes sur un sujet qui peut-être les porte et ensuite les relancer pour déclencher la discussion et de cette discussion viendra la vente donc maintenant comment qu'on relance il y a Esteban on doit d'abord comprendre la situation alors Esteban qui dit d'accord pour la relance avec des nouveaux clients doit d'abord comprendre la situation et les besoins du client peut-être pas pour un client déjà avancé ou en attendant une réponse à un devis exactement Esteban c'est d'ailleurs ce que je disais en début de live on distinguait les deux types de relance relance prospection et relance relance suite à une proposition commerciale pour moi c'est effectivement différent et dans ce mercredi là dans ce live je parle plutôt de la première de la prospection de la relance suite à la prospection mais tout à fait d'accord avec vous Esteban alors vous avez fait votre première prise de contact vous avez envoyé votre premier mail maintenant comment relance-t-on ? comment relance-t-on ? est-ce qu'on relance deux jours plus tard ? est-ce qu'on relance une semaine ? un mois ? on relance comment ? on appelle ? on téléphone ? on envoie un mail ? etc. déjà il n'y a pas une règle précise immuable la seule règle c'est vous devez tester vous devez tester les les différentes possibilités relancer par mail par téléphone trois jours plus tard sept jours plus tard quinze jours plus tard bon ça ça va venir avec votre expérience du votre expérience du terrain maintenant vous devez commencer quelque part donc moi ce que je préconise régulièrement à mes clients c'est de démarrer par par le mail déjà pour que ça soit moins moins intrusif mais bon ça c'est un autre sujet que je porterai lors d'un d'un autre mercredi pour que ça soit moins intrusif donc un premier mail et ensuite trois relances par mail une relance trois jours plus tard pour s'assurer que la personne a bien reçu le mail une relance une semaine plus tard pour présenter le présenter le problème mais sous un autre angle et une autre relance quinze jours quinze jours plus tard pour reparler du sujet mais d'une façon d'une façon différente déjà vous avez trois relances déjà vous faites mieux que la majorité des personnes cette relance il faut que ce process en fait il faut que vous l'anticipiez il faut que vous le prépariez en amont ça ne doit pas être improvisé plus vous vous êtes prêt plus ça sera simple pour vous de passer à l'action et de faire l'action en elle-même donc préparez bien ça en avance et puis le dernier conseil c'est ce process plus il comprend de niveau de relance plus vous allez vous garantir de maximiser vos opportunités commerciales pourquoi parce que si vous avez un process avec dix quinze relances de prévu et bien en fait vous êtes tranquille vous avez un process qui va durer au moins quatre cinq mois et donc vous maximisez vos chances effectivement d'avoir un contact d'avoir un début de discussion avec votre interlocuteur donc démarrez par un premier process mais partez dans l'idée que ce process va devoir être le plus long possible le deuxième point c'est varier les canaux de relance un coup par mail un coup par téléphone un coup via les réseaux sociaux un coup sur des événements un coup sur des sur des salons soyez créatif vraiment il y a et sûrement lié au secteur d'activité de vos de vos cibles respectives il y a sûrement des façons différentes de contacter et de relancer vos prospects vos cibles à vous je ne les connais pas mais je suis sûr qu'on peut en trouver et le deuxième point c'est varier aussi les jours de relance les heures de relance un coup envoyer un mail le matin un autre coup l'après-midi un autre coup en début de soirée il n'y a pas de il n'y a pas de règles il n'y a que les règles de votre marché ou des habitudes de vos de vos de vos prospects et d'ailleurs en fait à un moment vous allez vous rendre compte que certains jours fonctionnent mieux certaines heures fonctionnent mieux mais ça c'est uniquement les données que vous allez accumuler qui vont faire que ça fonctionne et le le troisième point c'est dans votre relance de alors le troisième point il y en aura un quatrième le troisième point c'est de chercher dans vos relances à apporter toujours de la valeur donc apporter de la valeur c'est conseiller donner des informations aider la personne à aider votre prospect à mieux anticiper le projet à mieux anticiper les problématiques à voir à voir le sujet que vous portez sous un angle sous un angle différent donner des stades donner des donner des exemples de réussite bref dans vos relances le sujet n'est pas seulement de dire coucou est-ce qu'on peut discuter c'est bonjour il y a un intérêt à ce qu'on discute parce que voilà il y a cette opportunité là pour vous il y a peut-être ce sujet qui vous qui vous bloque et qui pourrait être résolu rapidement j'ai identifié sachez-vous peut-être que si vous vous pouvez résoudre ça rapidement et ça vous apportera quelque chose voilà apporter de la valeur dans vos dans vos relances et puis ensuite varier les messages de vos relances un coup pour un coup pour dire que vous avez vu telle information qui aurait pu l'intéresser un autre coup pour dire que vous suivez l'actualité que vous avez vu ça et que vous le félicitez pour pour cette avancée pour ce nouveau projet pour pour ça vous pouvez aussi réfléchir à vous mettre en relation avec des personnes de son de son réseau et chercher à rentrer en contact différemment avec lui pour le solliciter à travers des des recommandations des échanges avec d'autres personnes bref varier les messages apporter de la valeur et le quatrième point c'est aller chercher aller chercher la réponse qu'elle soit positive ou négative la réponse un retour un début de un début d'échange le silence n'équivaut n'équivaut pas est-ce que ça marche je crois que c'est je crois que c'est bon un un silence de votre prospect ne vaut pas un refus ce n'est pas parce que votre prospect ne vous répond pas qu'il n'est pas intéressé qu'il s'en fout et qu'il vous a dit non tant que vous n'avez pas de réponse vous ne savez pas ne présupposez pas ne préjugez pas laissez donc du coup la porte ouverte au non la porte ouverte au refus à un moment une de vos relances par exemple la neuvième ou la dixième peut-être tout simplement souhaitez-vous que j'arrête de vous contacter pourquoi parce que ce que vous cherchez ce n'est pas une vente absolue ce que vous cherchez c'est est-ce que cette personne peut-être intéressée par vos services si elle n'est pas intéressée par vos services et bien vous la sortez de votre liste et vous pouvez passer à autre chose il y a Geoffrey Guitomer qui est un conférencier américain sur la vente que j'adore je vous recommande vraiment très vivement de lire ses livres qui expliquait qu'en gros il faut partir du principe que sur dix personnes que vous allez contacter et bien il y en a une qui va vous acheter vos services bon ok si on part de ce principe là on se dit qu'il faut qu'on contacte beaucoup de beaucoup de personnes mais lui du coup ce qu'il ce qu'il disait à certains de ses prospects il faisait du porte-à-porte pour vendre je ne sais plus des encyclopédies ou un truc comme ça et quand quelqu'un lui disait non je ne suis pas intéressé il remerciait la personne en lui disant bon ben c'est sympa comme ça je peux gagner du temps pour aller voir quelqu'un d'autre et peut-être que quelqu'un d'autre sera effectivement mon client de la journée partez du principe que vous rendez service à votre marché en adoptant cette posture de relance pourquoi parce que ça vous permet d'orienter votre attention et votre énergie et votre temps sur les personnes qui potentiellement ont vraiment besoin de vos services ah alors le nom c'était pas quand je parlais du nom c'est le nom comme ça Véronique c'était pas le c'était pas le nom de la personne c'était le nom comme refus est-ce que tout ça vous parle ah le nom de l'auteur désolé désolé Véronique alors c'est Guy Tomer Geoffray hop c'est le nom de l'auteur de Véronique hop Geoffrey Guy Tomer alors plus facile à dire qu'à faire ah il y a Hélène coucou Hélène plus facile à dire qu'à faire alors effectivement c'est pas facile effectivement c'est pas facile c'est pas une démarche facile c'est pour ça que vous devez absolument vous préparer c'est pour ça que vous devez absolument passer du temps à préparer les choses préparer le process préparer les relances pour que pour que vous soyez uniquement concentré sur l'action la préparation prime l'action et donc là c'est ce que dit ce que dit Véronique plus facile à dire qu'à faire dans l'idée vraiment c'est important que vous ayez en tête que de manière générale la prospection ça n'est pas simple ce qui fait que certains ont des bien meilleurs résultats que d'autres ne tiennent pas à leur bagout ou à leur posture à leur facilité facilité mentale mais vraiment à leur attitude et à leur état d'esprit qui est de se dire qu'ils vont rencontrer des obstacles ils vont affronter ces obstacles ils vont les dépasser et surtout ils vont tenir sur la distance la relance c'est vraiment une affaire de marathon c'est pas une affaire de sprint vous devez vous dire dès le départ ok comment je peux tenir sur la distance et pour moi une des meilleures façons de tenir sur la distance et bien c'est effectivement d'avoir préparé en avance toutes les actions qu'on pourrait faire et de l'inscrire dans ses habitudes de se dire ok une fois par une fois par semaine pendant tel temps et bien je fais mes relances et punto final et après après ça c'est quelque chose qui qui se fait mieux pour certains que pour que pour d'autres je ne dis pas que c'est absolument facile mais en tout cas si vous souhaitez mettre en place une démarche de prospection directe cette relance c'est indispensable la prospection directe encore une fois ça ne se joue pas dans le premier message ça se joue dans les dans tous les messages suivants donc anticipez-le et ensuite alors je voulais faire une dernière aparté pour quand même vous toucher un mot sur la relance suite à la vente enfin en tout cas suite à une proposition commerciale quand vous avez vraiment avancé dans une discussion avec un client potentiel donc un prospect il y a un sujet vous avez fait votre fait votre proposition et là pas de réponse alors pas de réponse et puis vous ne savez pas vous ne savez pas s'il va dire oui s'il va dire non alors déjà on va éviter plusieurs pièges le premier piège c'est de dire à votre prospect à la fin du rendez-vous bon ben je vous laisse regarder et puis revenez vers moi quand vous avez pris votre décision on arrête avec ça ça n'est plus possible pourquoi parce que votre prospect il a votre devis dans les mains demain il revient dans ses priorités donc il va oublier votre devis voire peut-être il va le comparer avec d'autres et il ne va peut-être jamais revenir vers vous parce qu'il aura trouvé moins cher parce qu'il sera passé à d'autres choses et bref vous n'aurez jamais de retour et vous vous direz ah ben mince j'ai fait une mauvaise proposition c'était pas intéressant j'étais trop cher vous n'allez pas avoir les infos bref donc on évite ça comment c'est très simple à la fin de votre rendez-vous au lieu de dire vous revenez vers moi vous fixez une date avec votre prospect on se rappelle quand pour prendre votre pour que vous me partagez votre décision vous avez besoin de combien de temps pour décider pour réfléchir qu'est-ce qui vous empêche de prendre la décision maintenant ok vous avez besoin de ça de ça combien de temps vous faut-il pour récolter ces informations ok fixons-nous une date un jour une heure précise où on s'appelle où on s'appellera à ces jours et à cette date pour que vous me disiez si oui ou non on y va aussi simple que ça et comme ça vous avez une date qui est fixée dans votre agenda vous renvoyez un mail juste après le rendez-vous à votre prospect pour dire on s'appelle tel jour à telle heure vous le bloquez dans votre agenda votre prospect l'a bloqué dans son agenda et comme ça vous calibrez les choses et vous prévoyez à l'avance si jamais il n'est pas là ce jour-là et bien d'avoir des relances donc c'est-à-dire que le jour même vous l'appelez au moment du rendez-vous ce qui était prévu il répond pas vous avez déjà prévu vos trois coups d'avance et je me rappelle que moi un des plus gros contrats que j'ai signé l'année dernière après la proposition commerciale j'ai dû relancer mon client 23 fois avant qu'il me dise oui ok on y va sans négocier sur les prix mais voilà il était il était c'est quelqu'un d'extrêmement pris qui a énormément de problématiques et de priorité à gérer c'est juste qu'à ce moment-là ça n'était pas le bon le bon moment donc dans mes relances soit je lui proposais des nouvelles dates soit je lui demandais de me dire quand il était préférable je l'appelais je lui envoyais des sms je lui envoyais des mails je diversifiais les canaux les méthodes de relance et parce que j'ai tenu le coup et bien ça s'est concrétisé ça roule pour vous si vous voulez aller plus loin d'ailleurs je vous mets un article que j'ai écrit à ce sujet-là ok oui pour Véronique c'est cool c'est top Véronique Corinne Hélène yes Hélène merci bon je sais pas si toi t'as beaucoup t'as beaucoup besoin de relancer Hélène Fabienne il s'est passé entre ces il s'est passé trois mois donc j'ai été assez assez intense avec lui mais parce que parce que je savais comment il fonctionnait mais bon voilà j'ai quand même j'ai quand même fait ce nombre de relances après je vous ai c'est pas ce que vous devez faire mais en tout cas c'est juste pour vous dire que parce que j'ai tenu le coup ça s'est concrétisé si j'avais pas tenu le coup il y a aucune certitude que il soit dit ok ah mais il y a Manon aussi salut Manon je ne te voyais pas tu m'as même pas dit bonjour en arrivant Manon Esteban Charlotte Corinne hop il y a aussi Cyril Juan Bénédicte est-ce que tout ça c'est clair pour vous est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous aide aussi ok je les relance les gens m'interrogent et ensuite je leur cours après ah ouais d'accord ok 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 il y a aussi Aurélie salut Aurélie il faut que je te rappelle d'ailleurs Aurélie je t'avais promis bien sûr je suis en retard non tu viens tout juste d'arriver Auré oui c'est clair merci ok c'est cool bah du coup Aurélie tu vois on arrête on stop là maintenant t'arrives à la fin alors il y a juste Hélène qui disait comme tout le monde je relance les gens m'interrogent et ensuite je leur cours après alors du coup ce que tu peux faire Hélène prévois avec les personnes quand tu leur fais une proposition de caler un rendez-vous avec eux en leur disant à ce moment là si t'as beaucoup d'interrogations si t'as beaucoup de personnes qui te sollicitent pour que tu gagnes du temps ce que tu peux faire éventuellement c'est de dire voilà je vous fais cette proposition vous avez besoin de combien de temps pour réfléchir ok tel jour et bien tel jour vous me dites si oui ou non on y va parce que passé ce délai là vu les demandes que j'ai je ne peux pas vous garantir les mêmes conditions et toi tu rappelles le jour là et si jamais la personne elle ne te répond pas ou elle ne te relance pas et bien tu envoies un mail en disant bon voilà j'ai l'impression que vous avez abandonné le projet donc j'ai l'impression que vous avez abandonné le projet donc du coup comme convenu les conditions que je vous ai proposées ne peuvent plus être maintenues suite à ce message si jamais vous souhaitez tout de même continuer à aventurer avec moi rappelez-moi et en fait du coup tu leur laisses la responsabilité de te relancer tu vois l'idée d'accord yes bon bah écoutez voilà c'était le il est 9h30 9h34 ça fait déjà 38 minutes qu'on est ensemble alors je voulais que ces mercredis soient assez courts quand même pour que ces sessions soient assez courtes pour vous parler d'un sujet un petit peu plus en détail si jamais vous voulez reprendre certaines idées et bien vous pouvez les retrouver directement sur sur mon blog alors si ce rendez-vous vous intéresse yeah c'est cool Auré cool Aurélie bah tu me diras du coup tu me partageras la semaine prochaine nouveau mercredi l'épisode 2 on parlera de fidélisation client comment fidéliser ses clients c'est un sujet extrêmement important surtout quand on est indépendant et freelance je vais vous en parler je vais vous présenter mes stratégies et mes différentes techniques avant de clore ce premier épisode est-ce que ça vous a plu première session c'était la première fois que je le faisais sur la page c'est pas mon premier live facebook mais en tout cas c'est le premier le premier le premier mercredi au coach Joudou dites-moi est-ce que ça vous a plu est-ce que vous serez présent la semaine prochaine donc il y a Fabienne qui sera là la semaine prochaine c'est top Fabienne c'est une bonne introduction à notre à notre future collaboration il y a Aurélie salut Aurélie canon merci merci à toi Anne yes Esteban bravo c'est impeccable super merci vraiment très bien ok pour la semaine prochaine Corinne on se retrouve mercredi prochain c'est top bon bah alors d'ici là moi je vous souhaite une très très bonne journée bonne vente bonne relance présente la semaine prochaine pour Hélène Renaud c'était très intéressant super merci bien sûr à très vite à la semaine prochaine à la semaine prochaine plus de 3 minutes ça roule Aurélie dans la mesure du possible oui bonjour il y a Danny salut Danny on se retrouve vendredi Danny bon hop et puis Charlotte pas un petit mot sur la relance participante alors si justement je l'ai fait je l'ai fait suite à une proposition commerciale c'était exactement les conseils que je vous ai donné à l'instant Charlotte les besoins d'organisation ça marche Isabelle bon la semaine prochaine on parlera plus de fidélisation ok ça marche merci pour vos retours Charlotte et bien je t'invite pour la relance alors j'en ai j'en ai parlé là juste avant peut-être que tu l'as pas entendu mais très brièvement la relance dans le cadre de la vente une fois que tu as fait une proposition commerciale prévois de prévois bien de de lancer un un rendez-vous d'avoir un rendez-vous avec ton ton prospect pour qu'il puisse te donner la réponse ou en tout cas avancer dans le dans le processus de décision si jamais il n'est pas là à ce rendez-vous là et bien tu as prévu en amont des relances pour le pour le re-solliciter en variant les variant les canaux variant les modèles et en un moment ce qui est intéressant c'est vraiment de quand tu as fait trop de relances c'est d'envoyer un message pour demander s'il a abandonné le projet on déteste être on déteste être perçu comme celui qui a abandonné le projet et donc du coup quand tu le mets en avant et bien ça ça facilite la prise de décision ça roule Nes oui il y aura un replay dès que le live sera terminé et puis il sera accessible aussi directement sur le blog bon merci en tout cas à toutes et tous c'était vraiment chouette d'avoir autant d'interactions moi c'était l'objectif de 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 ce format c'était d'avoir un peu plus d'interactions plutôt que d'écrire dans mon coin sur un blog et de diversifier aussi les sujets si jamais vous voulez aller plus loin dans le si jamais vous voulez aller plus loin dans la stratégie de prospection avoir vraiment une méthodologie complète et bien je vous invite ce jeudi donc demain j'organise un webinaire sur le sujet de la stratégie de prospection et puis si jamais vous ne ça n'est pas un sujet pour vous pour le moment on se retrouve mercredi prochain ou à bientôt ciao